Et on reste dans l'univers du Champagne avec la visite d'un futur au lieu de l'eunotourisme. A Reims, la maison de Champagne Thiennot va s'offrir un relooking pour attirer de nouveaux visiteurs. Un projet qui devrait prendre forme en 2025. Sophie Dumais et Béthys Galmiche. Derrière la façade de cet hôtel particulier, dans une rue historique de la Cité des Sacres, un grand projet eunotouristique va prendre forme. Dans quelques temps, le grand public pourra découvrir ce que l'on faisait ici, dans la rue du Mar. La rue du Mar, c'était un peu comme une place boursière de Champagne. D'où le nom de la rue du Mar. C'est-à-dire que pendant les vendanges, la rue débordait de mar de Champagne. Le père de Garance Thiennot a eu une belle intuition. En achetant, il y a plus de 10 ans, les 4900 m2 habitables et le kilomètre de cave que constitue cette demeure. L'emplacement est incroyable. Parce que 5 minutes de la cathédrale, de l'hôtel de ville, pas loin de la gare, à côté de ce lieu magnifique qui est la place du Forum, très touristique, et en plein cœur du centre historique de Reims. La famille Thiennot pense au départ installer son siège. La demeure de la rue du Mar va prendre une toute autre destination, celle de l'onotourisme. En terrasse, installation d'un bar à Champagne, autour du patio, un jardin des senteurs, et la cave, qui date du XIVe siècle, devrait accueillir une cuverie. On a hâte que les travaux démarrent, on a hâte qu'on voit les choses s'embellir, on est tout excité de tous ces projets, parce que ça commence à vraiment être une expérience qui prend forme. Montant des travaux, 15 millions d'euros, pour une ouverture prévue en 2025, afin de célébrer les 40 ans de cette jeune maison de Champagne.